Salut, c'est Isabelle B pour Narcy Québec et cette semaine, on a découvert un nouvel établissement qui vient juste d'ouvrir ses portes à Laval, le dépanneur Munchies Exotic, avec des importations qui viennent des quatre coins de la planète où tu retrouves les snacks les plus inusités. Narcy a décidé de les mettre au test et voici mon opinion sur les choses complètement décadentes et uniques puis ça pique tellement la curiosité. Je donne par exemple des genres de Skittles que j'ai achetés, puis ce qui est vraiment drôle, c'est que ça vient de l'Asie, mais il n'y a rien dans aucune autre langue, donc tu n'as juste aucune idée de ce que tu achètes en fait. C'est des genres de gummies qui imitent des Skittles, comme des jujuts de Skittles. Ok, ça c'est weird. Je pense que ça, ça goûte ce que l'herbe à l'essence sent. Je ne pense pas que je les remangerais, par contre je pense que c'est quand même quelque chose de le fun à essayer. Ça c'est la chose que j'avais le plus hâte d'essayer, c'est une KitKat aux céréales aux fruits. Premièrement juste le fait que la KitKat soit rose, moi c'est venu me chercher. Cette chose est extrêmement sucrée. C'est vraiment bon. C'est vraiment bon. Je ne sais pas si je serais capable de manger la palette au complet pour être honnête parce que c'est très sucré, mais ça goûte un mélange de KitKat, chocolat blanc, puis l'eau que dans le fond de ton bol quand tu manges les Froot Loops. Donc ça goûte les Froot Loops. J'ai décidé de prendre des Dunkaroos parce que je n'avais pas vu ça depuis des années. Puis c'est ce que j'ai dit à la fille au comptoir en fait, puis elle m'a expliqué que les Dunkaroos ne sont plus en vente au Québec depuis quelques années. Puis ça a l'air que le dépanneur a une grosse demande et les gens qui viennent les acheter en caisse. Donc j'en ai pris un parce que ça va me rappeler ma tendre enfance, mais je n'ai pas besoin de faire un taste test parce qu'on sait tous que ça goûte le bonheur. D'ailleurs, l'endroit vend des céréales aux Dunkaroos. Ça, je ne les ai pas pris, mais tu devrais aller voir ça, ça vaut vraiment la peine. Sinon, on m'a recommandé d'essayer ça. C'est des réglisses remplies à saveur de Airheads. Donc ce n'est pas des Airheads traditionnels. OK, c'est un peu sûr. Ce n'est pas quelque chose que je mangerais en grosse quantité parce que c'est ultra sucré, mais je donnerais un 10 sur 10 pour remplir sa mission. C'est vraiment bon. Puis j'ai pris plusieurs sortes de chips parce que les chips là-bas sont vraiment uniques. Donc, on a des Lace. Je crois que c'est à saveur de pétale de rose. Ça goûte les roses. Est-ce que c'est mauvais? Non. Je ne pense pas que c'est un goût qu'on recherche quand on mange des chips. Personnellement. On poursuit avec les Lace à la bière. Oh mon Dieu, c'est vraiment bizarre. Si tu veux quelque chose qui goûte la bière, c'est un bon choix. Je ne suis pas sûre que je tripe quelque chose qui goûte la bière. Surtout des chips. Les dernières chips que j'essaye qui viennent du Munchies, évidemment. C'est des chips Cardi B. Il y a plein de sortes de chips de rappeurs, en fait, qui sont vendus sur place. Mais moi, à Cardi B, c'est ma prête. C'est à saveur de cheddar barbecue. Honnêtement, ça, ça goûte comme des croustilles traditionnelles. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on achète plus pour le look. La toute dernière chose qui me reste à tester, c'est un genre de popcorn. La marque fritolé. Le propriétaire m'a dit que je devais vraiment essayer ça parce que ça a l'air que c'est super bon. C'est un peu bizarre, en fait, il y a du chou sur l'emballage. Donc, j'ai tendance à dire que c'est du popcorn au chou. Je ne comprends pas ce que ça goûte, mais ça goûte vraiment bon. Donc, c'est ce qui conclut mon test de goût du dépanneur plein d'importations à Laval, donc le Munchies. Si j'avais des recommandations à vous faire pour vous sentir dépaysé et essayer des choses différentes que vous n'avez pas l'habitude de manger, évidemment, je dirais que la KitKat était dans mes préférés. Le popcorn au genre de chou aussi. Si tu veux goûter à quelque chose qui est weird, qui est unique, qui est spécial, tu peux y aller par exemple avec les chips à la bière. Sinon, une autre idée des paysans qui n'est peut-être pas mon numéro un côté goût, mais je pense qu'ils se donnent bien en cadeau et qui est spécial, je dirais que les skatos gummies. Par contre, j'essayerais peut-être d'autres saveurs parce que ça, je trouve vraiment que ça goûte l'herbe à l'essence. Mais c'est moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada